bonjour à tous aujourd'hui je suis avec emma salut emma bon emma tu es sur instagram non ok on peut donner ton insta ça s'appelle comment ok on y va on te follow donc je suis avec emma pour tester les deux gros burgers qui sont juste derrière nous là ils ont l'air pas mal tu aimes le fat emma j'adore manger bon on devait aller chez burger king on a été très déçu les burgers temporaires césar n'y sont plus donc on se retrouve chez kfc et je pense que ça va être sympa en tout cas ils ont l'air généraux voilà à tout de suite ça marche je peux le faire qu'une fois parce qu'en fait c'est pour limiter les boissons à volonté ça va on est bien ou un peu de la lumière dans nos deux on est blanc ouais nouveau vlog avec emma salut emma tu rentres un peu plus dans le champ tu peux tu vas écraser ton bord donc avec emma on est un peu triste parce qu'on avait prévu de faire un petit vlog chez burger king pour tester les burgers césar ils sont actuellement à la carte et ils sont bleus donc on se retrouve chez kfc à tester le double steak heures à un burger méga fat au poulet je pense que ça va être assez sympa mais voilà c'était parce qu'ils étaient prévus emma qu'est ce que tu pourrais dire sur toi rapidement pour te présenter alors j'ai 22 ans et je suis comédienne comédien ça c'est génial donc là tu vas pouvoir nous jouer des trucs et tout pendant le vlog ou pas ? Peut-être on verra et ma question c'est ça fait combien de temps que tu connais fast and food ça va faire vendre alors combien de temps je ne pourrais pas dire mais c'est arrivé sur mon instagram comme ça parce que je cherche toujours de nouvelles adresses pour découvrir de nouveaux endroits et voilà c'est arrivé comme ça donc tu suis fast and food sur instagram moi j'ai la version zinger et ça c'est la version cheese bon et ma qu'est ce qu'il y a dans ton burger ? alors il y a deux filets de filet, du cheese, du bacon, de la sauce cheese fumée et des tomates ok on y va on peut le regarder tu nous fais la petite présentation est-ce qu'il est fat ? je sais pas déjà il est bien fait ouais il est pas mal il faut dire qu'il est midi il est méga tôt et quand tu arrives tôt normalement c'est bien fait ils viennent d'être fait donc si on l'ouvre un peu dedans je pense qu'on va voir la sauce cheddar on voit la sauce cheddar qui est là sur le dessus à l'intérieur on voit un peu de salade iceberg on voit les deux tranches de poulet et de fromage et en dessous il y a le bacon le bacon on le voit pas au premier avant mais franchement il a l'air pas mal généreux généreux le bacon est un bon sou moi j'ai pas retenu que vous savez plus ce qu'il y a je crois que c'est pareil c'est double filet de poulet mais zinger donc il y a double filet de poulet épicé tu as du cheddar fondu, de la sauce mayonnaise épicée et tu as de la sauce too hot for you c'est la sauce qu'on voit quand tu manges donc le burger est pareil il est plutôt généreux il est pas mal on voit la sauce rouge orange épicé donc je pense que ça arrache bien toi tu aimes bien la sauce épicée quoi ? ouais et si on voit vite fait l'intérieur tu fais tout tomber je fais tout tomber je casse tout je casse le burger en tout cas ça sent les épices bon en terme de générosité chez KFC sauce burger 1, burger temporaire on peut dire qu'on est bien t'es frite ou potatos ? c'est une même question ça dépend des jours comment ça ? ça dépend des moments, des fois je vais avoir envie de potatos des fois je vais avoir envie de tout d'accord mais souvent c'est plus potatos plus potatos parmi les chaînes, tout à l'heure on en parlait un peu en off tu m'avais dit plutôt KFC, Burger King, McDo alors vu que j'ai travaillé au McDo c'est vrai que maintenant je préfère quand même découvrir autre chose j'ai mangé beaucoup je crois que j'ai dû arrêter parce que je prenais trop de poids tu m'as dit que t'as passé 9 mois à New York ouais c'est exceptionnel, c'est une belle expérience c'est une très très belle expérience ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur le monde, sur moi même et découvrir des personnes incroyables avec qui je continue de parler et de voir même si on est à l'unis du monde génial et aux Etats-Unis t'as fait une autre ville ? alors j'ai visité Washington Boston et je suis allée aussi à Toronto je me disais que là-bas ce qui était côté food c'était pas alors dans mon campus c'était pas trop ça en fait il y avait toujours du poulet frit du riz et des pizzas tous les soirs tous les soirs pizza, poulet frit tous les soirs, je pense qu'à un moment tu exploses encore c'est pour ça qu'on allait à la salle de sport tous les soirs aussi mais oui par exemple la baguette peut manquer énormément et le fromage c'est des bagels quoi c'est pas la baguette de la boule en bruit ouais ouais le poulet est bon hein ouais la première bouchée franchement pas avoir une bouche la bouche pour bien l'ouvrir parce que pour y aller c'est quand même bravo t'es plutôt partisan à manger un burger avec des couverts ou plutôt la main ? pas la main je trouve que tu perds le goût du burger avec des couverts c'est vrai c'est pas la même sensation c'est une autre sensation c'est une sensation je te pose quelques questions c'est une tradition dans les vlogs press & phone la première c'est est-ce que tu es plutôt burger ou pizza ? burger tacos ou kebab ? kebab ah ouais ouais je suis plus habituée au kebab qu'au tacos tacos c'est trop nouveau t'es un bon kebab à nous conseiller ? ouais il y en avait pas mal euh surtout à la graisse de fichy au batignol il y en a un qui fait sa propre viande ils ont deux gros morceaux de viande et quand ils ont fini ils ferment je sais pas comment je me souviens du nom parce que moi je crois que je vois où il est ce kebab si je retrouve le nom je vais le mettre dans les commentaires mais en effet c'est un très très bon coeur mais je sais plus le nom mais c'est marqué le meilleur kebab le meilleur kebab de Paris ouais tu m'as dit que tu étais actrice ça fait combien de temps que tu travailles ? enfin c'est des études ? la pratique ? comment ça se passe ? ça dépend des personnes il y en a qui vont commencer comme ça sans avoir formation il y en a d'autres qui vont commencer par la formation etc moi j'ai commencé par une école de théâtre privé qui a duré deux ans et ensuite alors moi je l'ai fait à l'envers je suis allée à la fac après pour le côté théorique mais ça me permet de rester étudiante et de pouvoir faire mes projets à côté parce que c'est pas énormément dans nous voilà donc on pourra te voir je sais pas au théâtre très bientôt alors ça marche bien ? alors là je fais plus des courts-métrages des séries web-séries ok donc peut-être que vous me verrez sur internet bah génial ! non mais on ira voir tout ça on va te soutenir nous on est team Fast & Food on soutient tout ce qui est FAT voilà et Emma on est avec toi super madame on lâche rien sur ton instagram tu postes un peu de food ouais et parfois j'essaie de me calmer parce que les gens commencent à en avoir marre parce que soit je vais poster ce que je cuisine donc je vais créer souvent genre ton plat favori celui que tu cuisines le plus à la maison demain tu as des amis qui viennent chez toi qu'est-ce que tu leur fais ? je fais des très bonnes lasagnes ah ouais donc les vraies lasagnes avec les couches au four énormément plus de tomates différentes de sauce tomates différentes ouais ça c'est chiant parce que les lasagnes c'est pas facile à faire non c'est pas facile mais c'est c'est plutôt fat à la banque plutôt salé ou sucré ? salé ok une ville que tu as fait dernièrement qui t'a marqué ? pour le côté food je suis allé à Rome dernièrement waouh et j'adore tout ce qui est italien donc là c'était bonheur à Paris tu as fait des adresses italiennes tu pourrais nous conseiller ? alors j'adore le groupe Big Mama donc j'essaye là de tester tout leur restaurant et franchement c'est les meilleures pizzas que j'ai mangées les meilleures pâtes je recommande je vais te laisser manger quand même parce que sinon tu vas rien manger bon il est bon ce petit burger là le mien est assez épicé franchement c'est bien généreux les morceaux de poulet là hop qui sont là c'est plutôt cool on sent bien les épices on sent bien le cheddar on sent bien le poulet bon c'est que du bon j'enlèverais un peu la salade c'est vrai que la salade pour moi c'est toujours un peu chiant dans un burger souvent quand c'est de la salade je préfère avoir une grande feuille que de la salade iceberg bon je pense qu'ils ont mis ça pour apporter un peu de croquante c'est pas forcément énormément d'intérêt de la salade un burger comme celui-là un peu de fraîcheur un peu de fraîcheur ouais un peu de fraîcheur mais au final il n'y a pas de tomates t'as pas de tomates dans ton burger ? non alors que c'était prévu ouais c'est dommage en tout cas moi t'aimes bien les tomates dans un burger ou pas ? pas trop pas trop je trouve qu'elles sont trop grosses et qu'à chaque fois ça tombe c'est vrai c'est un peu compliqué à manger je sais quand même si tu as l'habitude de prendre quoi ? plutôt burger ou plutôt bucket ? plutôt bucket petit bucket peut-être avec un petit burger à côté et de premier en plus ah ouais mais toi t'es dans la générosité tout le monde toujours il faut y aller jusqu'au cou quoi ok j'ai impressionné après on va au sport non ? ouais c'est tes projets à la base est-ce que tu veux goûter le mien ? franchement ouais vas-y tes premières impressions sur les tiens là ? qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? alors moi j'adore le fromage comment tu l'as mangé trop trop ? non mais attends il est trop beau ? non mais le mien il est dégueulasse il est un peu défoncé lui le pain il est en train de tomber en lambeaux ah ouais non mais je l'ai tué le tien il est trop beau même pas j'ai fermé c'est la première fois que je mange le sucre proprement donc tu l'aimais ? ouais au niveau du fromage il était pas mal la sauce est très bonne en fait donc tu sens plus ce fromage quoi ouais après avoir goûté celui-là c'est vrai que celui-là je trouve que le zinger épicé est un peu au-dessus ouais celui-là est bon mais il t'endorque celui-là il te réveille un peu avec la sauce je sais pas avec le poulet qui est déjà épicé on est pas à double épice c'est vrai qu'ils mettent aussi le poulet épicé ouais 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 je me fais rassure ouais je suis d'accord mais en tout cas au niveau de la taille il est bien non au niveau de la taille c'est bien tiens t'as testé la création un peu bizarre qui s'appelle la shiza ? non parce que j'ai vu toutes les photos qui montraient que c'était pas du tout t'as pas d'énervée ? non pas du tout non je cuisine aussi avec des pâtisseries là hier j'ai fait un énorme cookie ah ouais tu cuisines des pâtisseries ? ouais un énorme cookie ouais pour tous les fans de cookies tu vas pouvoir leur vendre tout ça maintenant là ouais d'accord ah ouais alors d'accord donc là il va y avoir 30 000 personnes qui vont regarder cette vidéo donc tu vas avoir 30 000 personnes qui vont te commander les cookies c'est ça donc j'ai des énormes cookies géants je mets soit du chocolat au lait, du chocolat blanc mélangé ouais avec des M&M's ah ouais j'ai essayé avec du Kinder mais j'ai pas vu sur Instagram ça euh non j'en ai pas pour ça en fait c'est pas très très beau visuellement enfin du coup je vais manger ça rapidement c'est vrai je prends pas le temps je prends pas le temps c'est des cookies individuels en fait tu les fais tu les manges c'est ça ouais pas par pêche je vois aussi des très bons fondants au chocolat d'accord avec un énorme coeur pour un... tu manges très proprement franchement tu respectes bon il m'arrache on va finir on va finir on va finir on va donner les notes est-ce que tu peux me donner les points positifs et les points négatifs de ton burger ? alors point positif il est grand il est fat il y a beaucoup de poulet et ça c'est tout il y a pas mal de sauce etc point négatif c'est vrai qu'il est un peu fat dans le goût quoi il n'y a pas de repecs tu as goûté mon zinger j'ai goûté le zinger franchement le double steaker zinger et un peu au dessus point positif je dirais on sent bien la sauce épicée si on aime bien les épices c'est cool le poulet est un peu épicé c'est super sympa et tout ça rehausse un peu le tout et c'est un peu puissant en bouche en plus le goût est un peu marqué il reste dans ta bouche plus à boucher après boucher point négatif un peu compliqué à manger je pourrais dire pour certains ça peut être un peu compliqué je crois qu'en prix on est plutôt honnêt bonne allée aussi pour ces deux burgers petite préférence tous les deux pour la version zinger et si vous aimez le goût fumé le cheese bacon est pas mal ouais en plus il y a des tomates dans le tien merci beaucoup Emma c'était cool de te rencontrer j'espère que tu vas cartonner au théâtre tout ça sur les planches dans les longs métrages au cinéma on sait pas et à bientôt on sait pas ouais salut ciao